Bonjour tout le monde ! Comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue mnémotechnique et amusante. Donc comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons l'eutrophisation et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons la quercétine. C'est bon pour vous ? C'est parti ! C'est quoi l'eutrophisation ? Waouh ! Première fois qu'on l'a en flashcard celle-ci. L'eutrophisation, on l'avait abordé rapidement quand on parlait de facteurs environnementaux, donc je crois que c'est un phénomène environnemental d'algues bleues, qu'on appelle algues bleues. Et je crois que les algues bleues sont eux-mêmes des conséquences d'eutrophisation. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que parmi les causes d'eutrophisation, on a l'exemple des algues bleues qui créent un excès de nutriments qui cause justement cette eutrophisation. Je ne sais pas si après ça résulte d'une absence d'oxygène ou non, mais j'ai comme souvenir que c'est l'excès de certains nutriments, des algues bleues notamment, qui vont causer l'eutrophisation qui peut être un manque d'oxygène. Voilà, je ne connais pas du tout du tout le sujet, donc passons tout de suite à la vérification sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi l'eutrophisation ? L'eutrophisation est un processus écologique ou un écosystème aquatique, comme un lac, une rivière ou un étang, reçoit un excès de nutriments, principalement du phosphore et de l'azote. Cela stimule une croissance rapide des algues et d'autres plantes, créant un déséquilibre dans l'écosystème. À terme, cela peut épuiser l'oxygène de l'eau, causant la mort de nombreuses espèces aquatiques. L'eutrophisation commence lorsque des nutriments, surtout des phosphates et nitrates provenant des engrais agricoles, des eaux usées ou des détergents, affluent vers un plan d'eau. Ces nutriments agissent comme des supercarburants pour les algues, qui prolifèrent rapidement dans un phénomène appelé bloom algal, floraison algale. Imagine une clé qui ouvre une serrure spécifique. Les nutriments clés se lient aux récepteurs des algues, serrures, activant leur croissance rapide. Cette multiplication des algues est la première phase de l'eutrophisation. Ensuite, quand ces algues meurent, elles se décomposent. Les bactéries responsables de cette décomposition consomment une grande quantité d'oxygène dissous dans l'eau. Cela provoque une diminution de l'oxygène disponible pour les autres organismes aquatiques, comme les poissons, entraînant leur asphyxie et souvent leur mort. Le terme eutrophisation vient du grec « e », « bien bon » et « trophée », « nourriture alimentation », signifiant littéralement « bien nourri ». En écologie, cela réfère à un excès de nutriments. Histoire. Ce concept est devenu un sujet majeur de préoccupation environnementale au milieu du 20e siècle, lorsque des lacs en Amérique du Nord et en Europe ont commencé à subir des bloom algaux massifs à cause de l'utilisation accrue d'engrais chimiques. Imagine que ton lac préféré se transforme en un buffet à volonté pour les algues. Mais trop de nourriture, même pour les algues, peut mal finir. C'est comme un jeu vidéo où tous les personnages mangent tellement qu'ils finissent par bloquer l'écran de jeu. Sauf qu'ici, ça bloque l'écosystème. Dans un contexte de santé environnementale, l'eutrophisation est importante car elle affecte la qualité de l'eau potable, la pêche et même les loisirs aquatiques. Réduire l'utilisation d'engrais et de produits chimiques contenant du phosphore et de l'azote ou traiter les eaux usées avant qu'elles ne se déversent dans les rivières et les lacs sont des moyens pratiques de prévenir ce phénomène. Châche recette culinaire liée. Si tu penses aux algues envahissantes, autant les manger, non? Pourquoi ne pas essayer une recette à base d'algues comestibles, comme la spiruline ou le nori? Ces algues sont riches en protéines, vitamines et minéraux et n'ont aucun impact négatif sur l'écosystème. Eutrophisation versus pollution. L'eutrophisation est une forme de pollution, mais elle est spécifique aux nutriments. Toutes les pollutions ne causent pas l'eutrophisation. Ex, pollution par les plastiques. Pour te souvenir de l'eutrophisation, pense à eutrophisation comme un lac qui devient trop nourri. Pourquoi est-il important de contrôler les niveaux de phosphore et d'azote dans les eaux usées et les engrais pour prévenir l'eutrophisation? Eh bien, pour éviter un déséquilibre, je dirais même dysbiose, je ne sais pas si on peut employer ce terme dysbiose sur l'environnement global, ou si c'est un terme plus employé pour notre microbiote. Bref, donc en gros pour éviter un déséquilibre de l'écosystème, comme par exemple stimuler certains végétaux, comme les algues que tu as citées. Exactement. Contrôler les niveaux de phosphore et d'azote est crucial pour éviter un déséquilibre ou une dysbiose de l'écosystème aquatique. Ces nutriments en excès stimulent la croissance de certains végétaux, comme les algues, ce qui peut mener à une diminution de l'oxygène dans l'eau et à des impacts négatifs pour les autres organismes. Bon usage du terme dysbiose pour décrire le déséquilibre. Continue sur cette lancée. C'est quoi la quercétine? Alors, la quercétine, c'est pas un acide aminé comme j'ai l'habitude de le croire, mais c'est un polyphénol. Alors là, quelle grande famille de polyphénol? Je sais pas du tout. Si je me trompe pas, la quercétine, comme les aliacés, ont la capacité à stimuler le principe de l'hormèse. Comme beaucoup de polyphénols, il a un effet antioxydant. Je reviens sur l'hormèse vite fait, en fait. Je sais plus si la quercétine stimulait l'hormèse ou si c'est qu'elle réduisait les effets d'allergies, ou les deux, ça se trouve, je sais plus. Donc voilà, je sais vraiment pas quoi ajouter d'autre. Donc passons à la vérif, c'est parti. La quercétine est un flavonoïde, un type de composé antioxydant naturellement présent dans de nombreux fruits, légumes, feuilles et graines. Elle est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, ce qui la rend bénéfique pour la santé cardiovasculaire, le système immunitaire et la réduction des allergies. La quercétine agit principalement en neutralisant les radicaux libres, qui sont des molécules instables pouvant causer des dommages aux cellules et aux tissus. En tant qu'antioxydant, la quercétine déchiffre ces radicaux libres et empêchent leur accumulation, protégeant ainsi le corps contre le stress oxydatif et les dommages cellulaires associés. Principe de clé-serrure Pense à la quercétine comme une sorte de garde du corps pour tes cellules. Les radicaux libres sont comme des attaquants essayant de briser la serrure de ta maison, la cellule. La quercétine vient verrouiller ses attaquants avant qu'ils n'endommagent la serrure ou qu'ils n'attaquent ta maison. Étymologie Le mot quercétine vient du latin kercus, qui signifie « chêne », car cette substance a été initialement isolée à partir d'écorces de chêne. Histoire La quercétine a été étudiée depuis des décennies pour ses multiples bienfaits pour la santé. Elle est souvent associée à la médecine traditionnelle et à la phytothérapie en raison de ses effets protecteurs sur le corps humain. Humour et engagement Imagine la quercétine comme le super-héros qui se bat contre le gang des radicaux libres. En bloquant leurs attaques, elle aide à maintenir tes cellules en sécurité et en bon état. C'est un peu comme si tu avais un bouclier anti-attaque dans un jeu vidéo. En médecine complémentaire, la quercétine est souvent utilisée pour Réduire les symptômes des allergies en stabilisant les mastocytes qui libèrent de l'histamine. Diminuer l'inflammation, ce qui est bénéfique pour des maladies inflammatoires chroniques. Soutenir la santé cardiovasculaire, car elle aide à maintenir la flexibilité des vaisseaux sanguins et à prévenir l'oxydation du cholestérol LDL, réduisant ainsi les risques d'athérosclérose. Recette culinaire liée. Pour incorporer plus de quercétine dans ton alimentation, pense aux oignons rouges, aux câpres, aux pommes et aux baies, qui sont particulièrement riches en quercétine. Pourquoi ne pas essayer une salade d'oignons rouges, de pommes et de noix, avec une vinaigrette au citron et huile d'olive? C'est délicieux et bourré d'antioxydants. Comparaison et contraste Quercétine versus vitamine C. Les deux sont des antioxydants, mais la quercétine a aussi des propriétés anti-inflammatoires spécifiques et peut moduler la réponse immunitaire, en plus de combattre les radicaux libres. Quercétine versus luthéine La luthéine est un autre flavonoïde antioxydant, mais elle est plus spécifique à la protection de la santé des yeux, alors que la quercétine a un éventail plus large d'effets protecteurs. Pour te souvenir de la quercétine, pense au mot quercétine, comme quercétine, prendre soin, car elle prend soin de ton corps en combattant le stress oxydatif et l'inflammation. Quels sont les deux principaux rôles de la quercétine dans le corps? Rôle principal, anti-inflammation et anti-oxydation. Quand tu m'auras répondu, dis-moi comment cette fameuse quercétine réduit les allergies en précision et est-ce qu'elle a une capacité à stimuler le principe de l'hormèse? Oui, tu as bien compris. Les deux principaux rôles de la quercétine dans le corps sont ses effets anti-inflammatoires et anti-oxydants. Comment la quercétine réduit-elle les allergies? La quercétine aide à réduire les allergies principalement en stabilisant les mastocytes, qui sont des cellules du système immunitaire impliquées dans les réactions allergiques. Les mastocytes libèrent de l'histamine, une substance chimique responsable des symptômes allergiques, comme les démangeaisons, les rougeurs et l'écoulement nasal. La quercétine empêche la dégranulation des mastocytes, c'est-à-dire qu'elle bloque leur capacité à libérer l'histamine, réduisant ainsi les symptômes d'allergies. Pense à la quercétine comme un garde de sécurité qui empêche les mastocytes de faire du grabuge en libérant l'histamine. Sans cette libération, les symptômes allergiques sont atténués. La quercétine et l'hormèse, c'est le phénomène par lequel une faible exposition à un stress ou une toxine peut déclencher une réponse adaptative bénéfique pour l'organisme, le rendant plus résistant à de futurs stress. La quercétine pourrait effectivement stimuler l'hormèse. En petite quantité, la quercétine semble activer des voies de signalisation cellulaire, comme la voie NRF2, qui augmente les défenses antioxydantes naturelles du corps. En d'autres termes, elle peut entraîner les cellules à devenir plus résistantes au stress oxydatif futur, en stimulant leur propre capacité à se défendre. C'est comme un entraînement de force pour tes cellules, les rendant plus fortes face aux radicaux libres et autres formes de stress. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !